Hey ! Alors tout d'abord, active la cloche, mets un petit commentaire si tu as envie et abonne-toi. Et en attendant, regarde le jingle. Un réseau téléphonique dont pour l'instant je tairai le nom. C'est une catastrophe, je vous jure, ne vous abonnez jamais à eux. Le service client, je crois que c'est le pire qui puisse exister. Le pire. Franchement, moi je veux résilier, je n'arrive pas à résilier. A chaque fois, il me raccroche au nez. Non mais c'est phénoménal. Alors je note, je note les heures, je note quand j'ai appelé. J'enregistre, je n'ai pas le droit, mais j'enregistre parce que si on me dit on ne vous a pas dit ça, si on m'a dit ça, on m'a dit que normalement je n'avais rien à payer. En fait, je veux résilier parce que ma box ne fonctionne pas et mon téléphone est tout le temps coupé. Donc c'est vraiment un gros problème. Donc cette vidéo sert à ça. Surtout ne vous laissez pas faire, vraiment. Moi je vous conseille sincèrement de prendre la tangente et d'aller ailleurs. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment lamentable. Donc en commentaire, je vous laisse mettre des commentaires. Dites-moi si vous avez des problèmes avec des réseaux téléphoniques. Mais là, c'est le summum, c'est lunaire. Là, je ne comprends pas. Allo, oui, bonjour, oui, d'accord. Oui, vous voulez mon nom, mon prénom. Maintenant, ils veulent mon adresse. Je dis mais attendez, on ne m'a jamais demandé mon adresse. Il m'a raccroché au nez. Le service résiliation m'a raccroché au nez. Ce matin, ils m'ont raccroché au nez. À un moment donné, ça commence à bien faire. Je vais dire, à un moment donné, il faut savoir qu'ils accordent leur violon. Ce qu'ils ne font pas, ils n'accordent pas leur violon. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'en fait, il y a une personne qui est au courant. L'autre, elle n'est pas du tout au courant. L'autre a se demandé s'ils ont un suivi de dossier. Je ne sais pas. L'autre fois, moi, j'appelle parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes. L'autre fois, j'appelle. J'entends un bébé qui pleure. Je lui dis, mais excusez-moi, j'entends un bébé. Elle me dit, oui, je suis chez moi. Ah oui, d'accord, super. Après, elle me dit, non, on est sur une plateforme. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Donc à un moment donné, moi, j'en ai marre. Les gens, ils sont très gentils en disant, nous sommes là, nous allons vous aider. SFR, bonjour. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous conseiller. Vous avez un problème avec votre box. Vous voulez résilier. Donnez-moi votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Je vais regarder le dossier. Je vais voir avec le service technique. Vous dites que vous les avez déjà appelés. Ils ne sont pas au courant. Non, vous êtes une fidèle cliente. Vous voulez résilier. Il faut que je vous passe le service résiliation, alors. Il faut d'abord voir avec le service technique. Je vais vous passer le service résiliation. Oui, oui, c'est nous le service résiliation. Il faut aller au service résiliation. SFR est là pour vous. Elle est là pour vous conseiller. Il faut que vous envoyiez une lettre recommandée avec accusé de réception. Attendez, oh, j'ai un problème, mon fils, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oui, on s'occupe de vous sans problème, madame. Oui, oui, je suis vraiment sur votre dossier. Oui, madame, je vous ai mis en attente. Le service technique m'a dit qu'il fallait que vous les appeliez. Nous sommes là pour vous conseiller. Pas du tout, absolument pas. Ils ne sont pas là pour nous conseiller ni pour nous aider. Ils sont là pour nous enfoncer plutôt qu'autre chose parce qu'ils ne sont pas capables. Le problème, c'est qu'il y a une personne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Ça veut dire qu'ils sont gentils, mais ils ne sont à jamais. Une autre personne n'est au courant de ce qui se passe sur le dossier. Je veux dire, il n'y a pas d'historique, il n'y a rien. C'est toujours, expliquez-moi ce qui se passe. Même le service rédiliation, expliquez-moi ce qui se passe. Alors, si quelqu'un connaît dans notre communauté, si quelqu'un connaît le mail du responsable de SFR, si quelqu'un connaît le mail du responsable, je le dis, de SFR, eh bien, qu'ils me le disent. Qu'ils me le disent et je vais le contacter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a des responsables partout. Ce n'est pas forcément le PDG, mais un responsable, quelqu'un qui peut répondre à notre demande. C'est quand même inadmissible. J'ai envoyé un... En fait, ce que je vais vous expliquer vite fait. J'ai un problème depuis 21 jours. Donc, normalement, je n'ai pas la pénalisation. C'est d'ailleurs les 600 euros à payer pour la boxe et 600 euros à payer pour le téléphone. Mais vous voyez, il se gratte. Je vais vous dire, il se gratte grave. Je suis énervée. Quand je suis énervée, je suis énervée. Et du coup, eh bien, moi, je leur dis, OK, qu'est-ce que je dois faire parce que ça ne marche pas ? Elle m'a dit, mais madame, il n'y a pas de problème. Vous pouvez résilier. Il n'y a aucun souci. Résilier. Nous, vous faites un courrier. Vous envoyez un courrier avec lettre commandée, avec accusé de réception. Dès lors que vous avez reçu l'accusé de réception, vous avez 10 jours. OK. D'accord. 10 jours, c'est-à-dire avant qu'il me réponde. Déjà, il faut qu'il me réponde. Après le mail, il faut qu'il me réponde et j'aurai 10 jours. Sur ce, je téléphone et je dis, excusez-moi, est-ce que le lendemain, je dis, est-ce que je pourrais avoir un, tout simplement, un justificatif comme quoi je ne paierais pas ? Et on me dit, écoutez bien, qui vous a dit ça ? Pardon, je vais téléphoner. J'ai dit, qui vous a dit ça ? Comment ça, qui vous a dit ça ? Je dis, il faudrait peut-être accorder vos violons, moi. Elle dit, ah, mais non, madame, vous devez payer 600 euros. Je dis, c'est tout vu comme quoi je vais payer 600 euros. Vous êtes incompétent, c'est votre réseau social. À un moment donné, elle me dit, allô, je ne vous entends plus. Je dis, c'est normal, c'est votre faute. C'est qui votre réseau ? Ce n'est pas moi, c'est vous. Donc, à un moment donné, faites ce qu'il faut. Et du coup, je re-téléphone le lendemain parce que je commence à m'inquiéter, parce que je me dis, si, il me prélève 600 euros. Franchement, moi, je bloque mon compte, je m'en fous. Alors, je téléphone et je dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'affirmer ? Oui, madame, il n'y a pas de problème. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Et j'ai enregistré. Voilà, tout simplement, pour moi. Je l'ai enregistré pour moi. Comme ça, s'ils me disent quelque chose, je dis, écoutez, je vous ai enregistré. Donc, je n'ai pas le droit de le communiquer. Mais par contre, je peux vous le dire, je l'ai fait pour moi, pour moi personnellement, parce que dans mon dossier, parce que je vais me créer un dossier, c'est clair. Et en fait, il s'avère que là, eh bien, je re-téléphone ce matin. Je lui dis, attendez, maintenant, il y a un autre problème, c'est le téléphone. Pourquoi je vais payer 600 euros pour le téléphone alors que le téléphone ne marche pas ? Vous le savez très bien. Alors, elle me dit, oui, mais alors, on va faire une analyse hier. Ça, c'était hier. On va faire une analyse. J'en ai ras-le-bol de les appeler, je vous le dis. On va faire une analyse et l'analyse dure 24 heures. OK. Donc, moi, je me bloque ma journée. Je me dis, j'attends de sorte pour sortir parce que je devais aller faire un petit tour. Je vous ai fait un plaisir. J'étais à Emmaüs. Enfin, bref. Et sur ce, je bloque ma journée. Je les appelle quand même parce que quand même, c'est incorrect. On ne t'appelle pas et tout. On me dit, mais madame, vous savez, en fait, ça prend plus de temps que ça, l'investigation. Demain, on vous appelle sans problème. Demain, on va vous appeler vers 18 heures. OK, pas de problème. Je dis, ben d'accord. OK, c'est urgent. Mais bon, moi, je ne vais pas payer 600 euros. OK. Alors, elle me dit, il me dit, OK, ben à demain. OK. Je reçois un mail juste après. Un SMS, un message. Madame, nous avons un petit problème. L'investigation que nous allons faire sur votre ligne va durer plus de 10 jours. Pardon ? J'ai que 10 jours pour... Non, mais là, alors là, voyez, vous comprenez. Donc, SFR, maintenant, si vous m'entendez, eh bien, faites le nécessaire. Mon dossier, vous savez, vous me connaissez. Vous me connaissez. Donc, s'il vous plaît, faites le nécessaire parce que là, ce n'est plus possible. Je vous le dis sincèrement, ce n'est plus possible. Là, c'est n'importe quoi. Là, vous faites n'importe quoi. Donc, je vous demande tout simplement de me résilier les deux. Comme ça, on n'en parle plus parce que moi, je veux résilier le téléphone et je ne veux plus rien à faire avec vous parce que sincèrement, ce n'est pas possible. Même, j'avais demandé une négociation. J'avais demandé qui m'offre un téléphone. On me l'avait déjà fait une fois. Alors, le dernier téléphone ou la dernière tablette. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Même si c'était OK. Je sais que ce ne sera pas possible. Mais même si c'était OK, je n'en veux pas. Je veux partir de chez SFR parce que là, c'est trop, c'est trop. D'ailleurs, vous voyez, ma connexion au niveau du live, c'est une catastrophe. Ma télé, elle se bloque à cause de la box. La box, des fois, je ne peux plus rien faire. Ni éteindre la box, ni éteindre la télé. Alors, ça, c'est du jamais vu. La télé est récente. C'est une Smart TV. Donc, voilà. Sur ce, je vais boire un coup parce que je suis énervée. Voilà. Cela dit en passant, c'est une dinguerie, ça. Et donc, voilà. Donc, du coup, mon gros coup de gueule contre le réseau téléphonique qui est absolument incompétent, qui se fout de moi, littéralement. Et moi, on ne se fout pas de moi. Voilà. Et je vais vous lire la phrase du jour. Mon Lucas. Alors, vous allez voir dans ma vidéo, vous allez voir le lien. Il y a deux jours, donc je vais la mettre aujourd'hui. Vous allez voir, c'est l'oracle de Lucas. Vous allez avoir le lien. Vous allez avoir le petit clic Amazon. Alors, c'est lui qui me l'a proposé. En fait, voilà. Moi, vous savez que souvent, vous me dites, mais tu l'as acheté où et tout. Donc, je vous ai mis les liens. Alors, ça ne veut pas dire que je vais... En fait, c'est des liens pour que vous sachiez ce que j'achète et que vous retrouvez ce que j'ai acheté. Mais en aucun cas, c'est pour me faire de l'argent sur vous, loin de là. Parce que vous pouvez commander si vous voulez, prendre de l'article et le commander. Si vous voulez, ça m'aide. Ça m'aide. L'autre fois, pour la brosse, j'ai eu, je ne sais pas combien de... J'avais mis le lien sur la brosse parce qu'on m'avait dit de le faire et j'avais eu quoi ? 1,64€. Vous voyez, donc, c'est pas... Mais bon, voilà. Mais c'est comment dire... Je tiens à vous le dire parce que je préfère être honnête et transparente, bien sûr. Mais ces liens que je vais mettre dans un temps de Amazon, c'est des choses que moi, j'ai achetées ou que je vais acheter. Voilà. Que vous avez déjà vues et que vous voulez. Malheureusement, le calendrier de l'avant cottage, il n'y est plus. Voilà. Et le calendrier de l'avant chocolat, il n'y est plus. Ben oui, parce que c'était des offres... C'est ça. C'est les offres, vrai, que je le mette le jour même où on verra comment je vais faire. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas pour me faire de l'argent loin de là. Je m'en fous. Vous pouvez même aller sur... Aller prendre l'article et si vous ne voulez pas commander, ben, vous allez cliquer sur l'autre et puis voilà. C'est pas un problème pour moi. C'est juste pour que vous sachiez que voilà ce que j'achète et surtout pour faire... Vous savez quoi ? Ce livre, c'est comme un livre de médium. Mais vraiment, regardez. Destiné, explore de nouveaux horizons. Vous avez vu ? Ben oui, il ne faut plus que j'aille CHFR donc je vais explorer de nouveaux horizons. Si ça, ce n'est pas le pompon, vous voyez ? Je vous le dis, c'est un truc de fou ce livre. C'est comme de la médiumité. Bon, allez, sur ce, mon coup de gueule est passé. J'espère que CHFR va m'entendre et que cette fois-ci, il va y avoir une réaction. J'ai écrit à... Alors, j'ai aussi écrit à Twitter. Twitter ne me répond pas. Voilà. Peut-être que je suis sur la liste rouge, je suis blacklistée. Mais je m'en fous. À un moment donné, il faut être concret. Il ne faut pas... Les gens, soi-disant que je suis une fidèle cliente, d'où je suis une fidèle cliente, s'ils ne sont pas capables d'être synchro entre eux. Bon, allez, sur ce, c'était mon gros cul de gueule. Je vous embrasse. Je vous dis I love you et je te quiero, ti amo, bye bye.